13e mois, augmentation de salaire, des week-ends garantis, voilà ce que l'hôtellerie-restauration commence à promettre. Ils se mettent à table à l'hôtellerie-restauration, ouverture des négociations salariales aujourd'hui, les premières depuis la crise sanitaire. L'enjeu est important, plus de 200 000 salariés ne sont pas revenus après les confinements. La faute aux conditions de travail, davantage qu'aux revenus d'ailleurs, et le secteur a reçu énormément d'aides pendant la crise, 8 milliards d'euros. Alors, qu'attendent les salariés des hôtels et des restaurants ? Comment faire revenir ceux qui sont partis ? C'est le reportage de la rédaction, il est signé ce matin, Marine Etnotman. Installée en terrasse d'un café, Iba n'a plus très envie d'être de l'autre côté du comptoir il y a un mois. Cette serveuse de 22 ans rend son table guillée. J'étais vraiment fatiguée, j'en avais ma claque. Il y a les horaires compliqués, il y a le rythme de vie, tu vois, qui n'est pas forcément adapté aussi à moi la vie que j'ai envie d'avoir. Tous mes repos, c'est lundi-mardi, et je ne sais pas qui c'est qui sort le lundi-mardi, mais pas mes potes. En tout cas, c'est vraiment sous-payé comme métier. La principale organisation patronale du secteur est prête à négocier des hausses de salaire jusqu'à 9% de plus, mais pas de quoi convaincre Barnabé, lui aussi serveur rémunéré au SMIC. Sa lettre de démission est presque écrite. C'est des conditions qui sont extrêmement pénibles, extrêmement dures. On travaille entre 10 et 12 heures par jour, avec une à deux heures de pause entre les services. Honnêtement, je pense que je resterai pour 300 euros net par mois supplémentaire. Et pas quelques dizaines ou centaines d'euros, et pas comme le président l'a annoncé, la défiscalisation des pourboires qui est pour moi de la poudre aux yeux. Certains patrons prennent les devants, comme Alexandre Sarano, directeur adjoint d'un hôtel parisien. Ses salariés sont libres un week-end sur deux. Il y a des gens qui sont comme nous, comme tout le monde, qui ont une vie personnelle et de famille à côté de leur travail. Et il fait des efforts sur le salaire aussi, le plus bas pointe à 1700 euros net. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de tourner la page de l'hôtel à restauration pour aller vers d'autres voies. Et donc forcément, si jamais les salaires sont trop bas, vous ne trouverez pas chaussures à votre pied. Les salaires pourraient être encore mieux, je pense, si certaines choses étaient changées. Un patron aujourd'hui, il a plus d'exonération en payant les salariés moins bien. Donc est-ce que ce ne serait pas plutôt l'inverse qu'il faudrait mettre en place ? La question peut se poser. Ce gérant d'hôtel donne d'autres pistes, comme la défiscalisation des heures supplémentaires ou encore la mise en place de primes d'intéressement.